petit truc on est en direct partout on est en direct partout youtube instagram salut bienvenue à toutes et à tous merci d'être là c'est bon vous êtes en train de vous connecter ouais ça se connecte bon salut pauline salut vladimir bienvenue à toutes et à tous on espère que vous allez bien oui je suis thomas je suis l'un des fondateurs et rédac chef des others et je suis avec antoine qui s'occupe de tout ce qu'on fait globalement sur le web avec les others et ailleurs beaucoup de recto verso du coup ces derniers mois et beaucoup de recto verso ces derniers mois on est aujourd'hui ici pour faire un live tous ensemble d'organisation d'une aventure avec recto verso donc l'idée c'est vraiment qu'on vous déroule un petit peu la méthode qu'on vous montre comment ça marche qu'on réponde à vos questions aussi s'il y en a donc voilà on est là pour une heure on va essayer de tout faire rentrer en une heure n'hésitez pas n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des questions alors sur youtube vous avez sur youtube vous êtes 61 et vous avez des petits voilà vous pouvez poser les questions dans le truc dans le chat là et sur instagram pareil vous pouvez poser les questions dans l'espèce de petit point d'interrogation mettez les biens au bon endroit puisque si vous les mettez dans le chat on va finir par les perdre voilà il ya tobias et louis qui sont aussi dans les chats pour répondre aux petites questions sur le moment si besoin mais on va pouvoir on va pouvoir commencer donc encore bienvenue à toutes et à tous petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver puisque les gens sont en train de se connecter en gros vous êtes 200 sur insta et 60 sur youtube pour l'instant aujourd'hui on prend une heure pour organiser une aventure avec recto verso voilà voilà alors qu'est ce que c'est recto verso est ce que parce qu'il ya des gens qui sont là qui n'ont pas recto verso alors qu'ils ne savent peut-être pas ce que c'est du coup on va commencer par ça rapidement on va vous le faire rapide recto verso c'est ceci donc c'est une boîte qui contient une carte méthode pour organiser vous même vos voyages en pleine nature voilà donc c'est un projet qu'on a travaillé pendant presque un an l'année dernière et qu'on a lancé en financement participatif sur kiss kiss bang bang à la rentrée en septembre dernier et vous avez été presque dix mille à nous soutenir dans ce projet donc c'est grâce à vous que vous aujourd'hui on peut vous présenter cette boîte là qui contient tout recto verso donc la carte méthode pour organiser simplement et en totale autonomie votre aventure en pleine nature du coup n'hésitez pas si vous l'avez chez vous à le sortir si vous l'avez pas encore ouvert à l'ouvrir on va le déballer un petit peu ensemble si vous l'avez pas reçu ou pas commandé ben voilà il est possible il ya eu des petites des petits problèmes de poste en fin d'année voilà la poste s'est fait un peu débordé il y en a deux trois qui n'ont pas encore reçu pour vous d'abord on tient à dire qu'on est désolé ça arrive mais ça devrait pas tarder on a rattrapé notre retard donc si vous avez pas reçu ça vous nous envoyez un petit mail et on réglera ça on va l'ouvrir du coup on va l'ouvrir j'ai un petit couteau pour l'ouvrir on a vu que certains d'entre vous avait avait enlevé le scotch comme ça alors nous recommande d'ouvrir avec un petit couteau juste de petites de deux dans l'entail derrière à deux petites encoches et comme ça vous allez pouvoir voir le projet hop des petites encoches facile petites encoches tac et hop et hop et tac alors là je pense que alors là il ya pa derrière la caméra qui va qui va jouer le maestro et alors comment on fait pour retourner sur on fait comme ça comme ça voilà c'est un radiateur et du coup ici c'est là voilà voilà alors tu peux pas du coup on ouvre recto verso dans la boîte de recto verso il ya donc une carte une carte qui fait l'élément central l'élément central du projet qu'on va ouvrir juste à peine ça c'est l'élément voilà le recto et le verso on a ensuite un petit cadeau un petit cadeau une petite planche de stickers évidemment et coller où vous voulez voilà sur votre vélo sur votre vélo et deux paquets de fiches une de vélo et une de rando qui sont deux paquets avec 50 fiches chacun qui présentent des itinéraires avec le détail un tracé gpx etc etc on va rentrer un petit peu plus en détail là-dedans juste après donc rapidement la raison pour laquelle on a lancé recto verso je pense que c'est je pense que c'est important mais on n'a pas dit ça on n'a pas dit mais en fait c'est recto verso c'est vraiment pas amener on n'a pas lancé ça comme ça la raison pour laquelle on l'a fait c'est que la raison pour laquelle on l'a fait c'est que vous avez été très nombreux à nous dire vouloir passer plus de temps dans la nature et pas savoir comment franchir les étapes franchir les obstacles que vous pouvez rencontrer qui peuvent être des problèmes d'organisation des problèmes de connaissances parfois ne pas savoir où aller etc et et on s'est dit que l'idée de derrière tout ça ça pouvait être justement de redonner un petit peu de l'autonomie d'aider les gens à franchir ces obstacles et à répondre à toutes leurs questions d'un coup donc c'est comme ça qui a été pensé recto verso l'idée c'est vraiment de redonner de l'autonomie aux gens qui puissent faire les choses par eux-mêmes puisqu'il ya plein de bonnes raisons de faire les choses par soi même c'est beaucoup plus gratifiant c'est beaucoup plus économique si on parle de ce côté là et et ça permet d'apprendre plein plein de choses en amont du voyage et on pense que c'est hyper important ne pas juste se greffer à un truc déjà tout organisé ou même potentiellement de payer un voyage déjà organisé par une agence et tout parce que on va se retrouver à mettre ses chaussures dans les chaussures de quelqu'un et on va pas connaître ce qui nous entoure les paysages le décor les noms des lieux les noms des endroits potentiellement les traditions les langues de tout ce qui nous entoure et on pense que le voyage commence bien avant le départ dès l'organisation ça c'est vraiment les points importants mais c'est pour ça qu'on a avancé recto verso vous allez voir un peu comment ça se comment ça se décline et le dernier point qui est hyper important c'est aussi que l'on a remarqué vous êtes nombreux je pense à le savoir mais que les espaces naturels notamment en france était sujet à une certaine pression touristique et donc il ya des endroits qui sont surchargés parce qu'ils sont à la mode c'est l'écartement que c'est un plan c'est voilà c'est certains sentiers le gr 20 et tout ça et en fait ils sont hyper fréquentés parce que hyper connus et donc du coup les gens battent à l'arrivée d'accepter voilà il permet d'accepter les gens tapent sur google rando machin et tombe sur le gr 20 et donc ils vont faire le gerva donc il ya plein d'endroits qui sont fabuleux et que les gens connaissent pas et qui pourraient permettre de désengorger les espaces hyper fréquenter et de laisser un peu plus et c'était d'ailleurs un problème qu'on avait nous avec le avec les autres c'est qu'on avait peur de recommander des endroits trop précis et donc ça on en avait commencé à en parler on avait commencé à penser l'année dernière le code de l'aventure responsable qui était inspiré des principes auquel on avait ajouté un volet plus contemporain avec justement les réseaux sociaux et pas partagé les droits trop précis et tout ça donc là on se rend compte qu'aujourd'hui avec la taille des others on pouvait plus partager des endroits trop précis et donc du coup voilà avec au verso ça c'est aussi une réponse à ça pour éviter la surfrégmentation des espaces naturels on vous en propose une multitude et vous vous choisissez par vous même il n'y en a pas un qui est plus valorisé que l'autre c'est vous qui choisissez voilà alors on va passer un petit peu à la suite on peut commencer je pense en fait ce qu'on va faire simplement c'est qu'on va organiser une aventure voilà s'il ya des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne alors on va déplier la carte donc la carte en fait c'est une carte pour moi c'est une carte grand format c'est une carte qui est imprimée sur un papier les mêmes papiers que les cartigènes donc voilà c'est une carte qui présente au recto l'intégralité de la france avec comme on le disait juste avant une multitude de points d'intérêt de combinaisons de voyages dans la nature par exemple là si on zoom un petit peu on voit tous les petits points jeunes avec des numéros c'est des points d'intérêt des espaces naturels qui sont intéressants d'un point de vue voilà d'un point de vue de la visite la rando du vélo puisque le recto verso c'est vraiment réservé à la rando et le vélo pour le moment on a envers par exemple ici des parcs naturels ou des parcs nation des parcs naturels régionaux on a en orange les principaux sentiers de randonnée qui ont été sélectionnés avec la fédération française de randonnée en violet les vélo routes voilà après il ya les départements les régions enfin il ya vraiment pas mal de choses voilà il ya ici évidemment les petites les petites légendes et on a un zoom sur l'île de france pour voir un petit peu plus en détail et surtout ici une carte des massifs montagneux à cet endroit là qui permettent de qui est pas une carte qui est facile à trouver on a de recouper des informations pour vous pour vous la présenter donc on a le détail de chaque massif avec les pyrénées massif central la corse les alpes jura et vosges voilà et vous allez voir pendant la méthode il ya plusieurs manière de choisir sa destination et trouver une inspiration et ça fait un moyen intéressant de trouver sa destination de passer par un massif vous allez voir pourquoi ça va et comment ça va vous aider tu as parlé de ça j'ai pas parlé de ça encore il ya un petit avant propos est hyper important je pense que si vous avez recto verso chez vous vous l'avez ouvert c'est vraiment le premier truc à faire c'est d'aller lire l'avant propos et il ya une petite notice d'utilisation aussi qui explique comment fonctionne la notice on va pouvoir commencer juste avant je voudrais juste attirer votre attention sur les quatre règles d'or ici notamment sur les trois premières qui sont hyper importantes la première c'est de suivre précisément la méthode ce qu'on a déjà reçu des emails de gens qui nous disaient qu'en fait ils avaient essayé de sauter des étapes et que du coup ils s'y étaient pas retrouvés etc en fait c'est normal l'idée c'est vraiment qu'on a passé énormément énormément de temps à mettre ces étapes les unes après les autres elles ont un ordre il faut vraiment suivre la méthode il faut se laisser aller faut suivre le guide faut pas anticiper les états faut pas essayer d'en sauter on suit on déroule et tout se passera bien on vous irait jusqu'à la fin organiser votre aventure et le deuxième point qui est hyper importante c'est vraiment de prendre votre temps là on va essayer de tenir dans une heure où on va essayer on va aller à des étapes sur lesquelles on va aller un petit peu plus vite nous cette méthode on a déjà fait des centaines de fois donc on va aller un petit peu plus vite sur certaines étapes mais s'organiser un voyage avec recto verso c'est ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu c'est là nous on fait la moitié du chemin en créant recto verso en récapitulant un peu les espaces etc et l'autre moitié du chemin c'est à vous d'affaire de prendre le temps de vous poser ça prend une heure une heure et demi ça peut prendre deux heures si on veut tracer l'intégralité de son itinéraire tout simplement inviter ses potes ouvrir une bière j'en sais rien ouvrir la carte sur la table il faut vraiment se laisser le temps c'est important et ça recoupe la troisième règle d'or qui est de se faire plaisir encore une fois on le disait tout à l'heure on passe le temps sur les cartes on découvre les noms des lieux on va trouver des photos sur google on va croiser un peu tout ça c'est vraiment hyper important et ça permet de voyager avant de partir quoi voilà un petit peu les questions et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et pour répondre un petit peu oui le live sera dispo en replay on va laisser sur sur instagram et sur youtube sur youtube ça sera pratique pour vous parce qu'on va mettre un séquençage de chapitrage donc en fait vous pourrez vous retrouver dans chacune des étapes de l'aventure et voilà n'hésitez pas à nous poser vos questions je garde le téléphone là pour répondre à vos questions si à un moment il ya besoin et puis bah on va commencer installez vous chez vous avec votre carte si vous l'avez vous la déployer et puis maintenant on va commencer et avant l'entrée au verso et qui est vraiment le disons aussi le nerf de la guerre le coeur du réacteur dans les deux pans de gauche ici donc voilà à partir de là on a toute la méthode étape par étape donc définir son profil choisir sa région concevoir son itinéraire organiser ses nuits se rendre sur place former son équipe préparer son matériel et finaliser son aventure au milieu sur les six pans du milieu on a un index qui comprend toutes les descriptions des régions avec je sais pas superficie nombre d'habitants les départements tous les points d'intérêt les gr les machins qu'on a répertorié de l'autre côté de la carte des cours pluviométriques pour choisir la période à laquelle vous allez partir on a ça pour toutes les régions on a tous les points d'intérêt donc c'est ce qu'on disait tous les points d'intérêt nature qui sont numérotés et classés en fonction de leur topologie donc montagne forêt côté bord de mer là qui est en pleine champ et plateaux de basse altitude on a aussi les gr donc les sentiers de vente randonnée sélectionnés avec la fédération française de randonnée qui est partenaire d'ailleurs de recto verso les vélo routes les parcs naturels régionaux et parcs nationaux et tous les massifs voilà on verra à quel moment on se sert de ça et pour finir deux pans avec les annexes on a une introduction aux cartes ign voilà recto verso ça a aussi été validé par l'IGN donc on a bossé avec eux pour vous donner les meilleures infos le matériel le balisage les règles de savoir vivre en refuge le guide du bivouac les liens et applications utiles sécurité code de l'aventure responsable et plateforme en ligne puisque chose qu'on n'a pas encore dit non plus c'est que recto verso se complète par une plateforme en ligne qu'on peut vous montrer sur sur l'écran rapidement on pourra la montrer rapidement au tac ici la plateforme en ligne qui est en fait un mélange entre un forum disons de la belle époque d'internet et un bon facebook sauf que c'est beaucoup plus simple d'utilisation c'est rangé dans des catégories c'est rangé dans des catégories je sais pas si vous voyez bien sur l'écran si si en fait ça va c'est rangé dans les catégories donc voilà il ya conseils astuces matériel équipement les petites annonces conversation retour d'expérience recherche de partenaires etc il ya plein de choses qui sont possibles vous avez un profil et tout et ça ça vient compléter la plateforme dans le sens où un des points aussi de recto verso c'était de créer une communauté partage ses valeurs et qui puisse se retrouver s'échanger du matériel se rencontrer créer des événements pour partir ensemble voilà je pense qu'on a déjà passé pas mal de temps à présenter mais allez on y va donc on va y aller juste qu'il faut bien comprendre du coup sur le verso il ya trois espaces il ya la méthode l'index et l'annexe voilà c'est des choses qu'il faut bien comprendre avant de commencer et la méthode recto verso commence ici en haut gauche faut bien commencer ici c'est écrit départ là et avant de vous lancer c'est ce qu'on disait tout à l'heure il fait important de bien lire l'avant propos donc on va commencer allez c'est parti alors on est à première étape donc c'est simple on commence par choisir son activité rando ou vélo n'hésitez pas quand on arrive à des dans des moments comme ça si vous voulez qu'on choisisse telle ou telle option dites nous un peu rapidement on pourra pas toujours attendre les réponses parce qu'il faut qu'on avance mais là on va choisir rando par exemple ensuite on va quel est votre niveau donc on va choisir donc il ya première fois débutant intermédiaire ou confirmé à chaque fois on indique à quoi correspond le niveau et ce que ce que vous pouvez faire avec ce niveau donc là par exemple je pense qu'on va choisir intermédiaire histoire de se mettre quand même dans des conditions on peut organiser un truc avec pas mal de kilomètres donc par exemple intermédiaire la définition c'est je pratique la randonnée occasionnellement et je suis en bonne forme physique et on indique qu'on peut prévoir 20 km et 1200 mètres de dénivelé positif par jour maximum donc ça c'est des choses qu'on va utiliser en fait pour la suite de l'organisation de l'aventure ok donc voilà rando intermédiaire combien de temps on part thomas on avait envoyé le truc dans la newsletter avec les jours fériés là oui donc on pourrait dire on part trois jours sur la prochaine fois qu'il ya un jour férié un lundi férié ou un truc comme ça ça marche très bien attendre la 10 et quel week-end on va regarder si on retrouve le truc facile on l'avait posté dans le forum justement oui on avait posté dans le forum les jours fériés 2022 pour poser des week-ends prolongés et bien on va partir le 18 avril allez voilà week-end de trois jours sans rien poser voilà parfait donc à lundi férié on va partir ce week-end là donc c'est le dernier la dernière chose qu'on a choisi donc l'activité niveau temps on va partir deux trois jours là on donne des petites infos supplémentaires tout ce qui est dans le jaune c'est des petites infos complémentaires si on part un jour ça nous donne un périmètre ça nous donne des infos en plus on a fini la première étape donc il y a une étape assez simple bravo on note ces infos on va les garder pour plus tard on va ensuite choisir sa région alors vas-y dites nous en commentaire dans quelle région vous voulez qu'on parte alors ici vous allez voir on a toutes les régions comme je disais avec une description et tout ce qu'il faut je pense que est-ce qu'on n'irait pas alors il ya des gens encore est-ce qu'on n'irait pas en normandie j'ai le pays basque l'auvergne l'occitanie la bretagne la bretagne il ya un mari qui dit la bretagne la normandie bien sûr on a un commentaire qui dit ça c'est les normands ça les normands et les bretons ils vont se battre pour le mont saint michel en commentaire normandie c'est super allez c'est parti il ya un petit sondage entre normand et bretons à qui appartient le mont saint michel s'il vous plaît répondez nous à cette question on va se servir on va vous passer on va vous passer les descriptions on va vous passer les détails alors du coup on va partir en normandie on a choisi notre région et maintenant on passe à l'étape 3 évidemment vous prendrez le temps de choisir votre région en fonction de toutes les infos on passe à l'étape 3 qui est l'étape primordiale qui est concevoir son itinéraire donc avant de partir on vous présente les différents types d'itinéraires en boucle donc c'est à dire qu'on part d'un point on revient à ce même point en itinérance on part d'un point et on va à un point b on a la possibilité aussi de faire le retour et en étoile c'est à dire qu'on a un centre un camp de base et qu'on fait des expéditions à la journée des expéditions à la journée et ici on arrive au premier art de décision c'est comme ça on a le premier choix le premier choix qui est celui de choisir une fiche topo des others une fiche topo donc ça c'est des itinéraires qui ont été créés et recommandés par la communauté donc il ya un petit index ici et un grand merci à toutes les personnes qui ont participé pour faire ces fiches donc je pense à Sébastien à Candice à merci à tous ils se reconnaîtront donc voilà on a les fiches avec un petit index et on a toutes ces fiches là qui présentent donc le nom voilà plein de petites infos type d'itinéraires distance dénivelé et au verso toutes les la carte les descriptions des étapes et un petit qr code pour télécharger le tracé gpx si besoin donc là vous avez la possibilité soit de choisir avec ce qu'on a sélectionné donc rando intermédiaire trois jours et normandie avec la petite nomenclature ici on va regarder là dedans on va choisir normandie ici il ya le mont saint michel en vue sur le tour du pays d'auge ou joli côte d'albâtre alors on voit passer par cette méthode là ce soir non mais surtout on voit en fait qu'il ya des fiches qui sont là pour vous mettre le pied à l'étrier mais là par exemple il n'y a pas une fiche qui correspond exactement à ce qu'on veut donc soit on prend une base sur cette fiche et on la retravaille dans l'étape d'après soit on décide de passer par l'étape suivante c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'on veut vous montrer un petit peu aussi tout ce qui est possible de faire avec les commerciaux vous avez 50 aussi pour le vélo il y aura dans toutes les régions avec les itinéraires ce que disait thomas j'incite dessus c'est si vous n'avez pas la fiche qui correspond exactement à vos besoins vous pouvez toujours l'adapter avec la méthode par la fréquence oui exactement donc en fait on a l'arbre d'étidio qui nous emmène à tracer votre propre itinéraire et c'est ici là on a un petit point on a choisi rando donc on a le choix entre gr points d'intérêt parc et massif donc en dessous il ya des renvois à l'index qui nous envoie dans tout ce qu'on a vu avant pour nous aider à choisir et il nous demande de se rendre dans le derrière du côté de la carte pour choisir un petit peu comment on va on a choisi normandie comme par hasard normandie donc il va nous souhaiter avec une épouse qui connaît déjà non on va aller moi je suis du calvados et ben on va t'emmener moi je vais t'emmener là tiens on est dans le parc naturel régional des marais du cotentin ok d'accord mais c'est très bien ici c'est très beau les côtes du cotentin et tout j'y suis déjà une fois ok et ben vas-y on va choisir ça quand même oui cherbourg en cotentin là le long de la côte là ça doit être le point le plus proche de l'angleterre france de ouf donc 433 il nous faudrait un truc pour noter et d'ailleurs on n'a pas choisi si on prenait un gr on va partir par les points d'intérêt on va partir par les points d'intérêt on va choisir 433 434 442 442 et 432 444 434 et 444 s'il est bien en fait ça fait le tour de la presse ça va peut-être être un peu long on a choisi trois jours ouais on a choisi trois jours qui peut le plus seulement ok super j'ai un peu ça un verre qui fait tout le tour gr223 et tu peux noter aussi le parc naturel régional des marais du cotentin enfin on le retient quoi que t'entends nous voilà du coup on a la possibilité d'entrer dans notre dans notre suite de méthodes par un de ces points là on va juste regarder vite fait comment s'appellent les points d'intérêt pour voir s'ils nous tombent bien donc qu'est ce que 444 444 pointe de barre fleur voilà et 446 on a déjà fait 440 il t'a dit non bah non ah oui si c'est le point le plus éloigné ok ok et le gr223 c'est quoi ça ? il est où à vous là ? il est 223 tours du cotentin ok bon en fait on va se mettre là dessus on va se mettre tour du cotentin en passant par les points d'intérêt donc ici on arrive ici et on va choisir l'une des options on va essayer on a deux options soit on part d'une base existante c'est à dire qu'on va aller chercher avec les infos qui sont qui sont en dessous une base existante sur internet ou sur une appli et tracer intégralement son itinéraire aujourd'hui on va se concentrer là dessus puisque ça c'est pour les gens qui quand même ont déjà qui sont déjà partis une fois ou deux qu'on a un peu d'expérience quand même ouais et ça prend un peu plus de temps aujourd'hui on n'aura pas le temps mais dans cette partie là on peut vraiment tracer tous les itinéraires à partir de zéro on a toutes les explications dans les annexes comment fonctionnent les applis pour le faire on vous explique aussi comment choisir votre carte hygiène on vous explique quelles sont les les échelles des cartes que vous devez choisir etc voilà vous avez tout et donc on va essayer de partir d'une base existante donc du coup on va taper sur internet en train de se laisse le faire ouais tu veux que je regarde s'il ya des questions pour l'instant là ouais tiens tiens vas-y alors qu'est ce que je veux faire partir de mon exemple rendez-vous sur votre moteur de recherche il y a quelqu'un qui me dit joli le suite en bouclette de yéti voilà bah écoutez écoutez merci et renseigner vos informations activités donc rando Destination on met quoi gr on met non on va mettre un des points d'intérêt qu'on avait choisi on va mettre genre cap de on avait 432 cap de la hague c'est celui qui est tout au bout non cap de la hague et et 2-3 jours et 3 jours donc là on a un truc vraiment ce que vous faites tous les jours quand vous êtes sur votre ordinateur on a juste lancé une recherche google rando on va peut-être mettre randonnée je pense que ça devrait le bon randonnée cap de la hague 3 jours elle est simple là ce qu'on indique dans la suite de la méthode c'est qu'on va cliquer les premiers liens on va aller sur les cinq premiers sites et on va commencer à chercher rapidement une base sur laquelle créer son propre voyage puisque peut-être qu'on va trouver des itinéraires de cinq jours peut-être de 7 peut-être de 1 nous on va venir avec la suite de la méthode choisir parmi ceux là et confectionner celui qui nous convient mieux donc là j'ai un 223 sentier dédouanier le sentier dédouanier il fait vraiment tout le tour jacques à la retaille une brochure pdf apporter la hague à pied oui c'est la partie du côté ouest ok là il a l'air d'avoir des trucs ça c'est pas mal ça c'est pour ça qu'on vous c'est comme ça en fait qu'on veut que les choses fonctionnent c'est que de pas se retrouver toujours sur les plus grands sites mais d'aller chercher parfois des petites brochures des petites choses là on a très vite on est très vite tombé sur la brochure qui doit être un truc d'office du tourisme je pense complètement le truc a l'air un peu vieux et tout mais gère 223 j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut comprendre et juste se dire que les points d'intérêt ils passent par 223 ok donc là par exemple il y a une petite variante t'es amené de Jaubourg Jaubourg le cap de la hague il doit être par là je sais pas où ok Oderville là on va checker les villes rapidement sur train Flamandville Flamandville c'est déjà plus loin non ? c'est un vélo c'est pas mal ok bon alors après là c'est un peu ça donne une idée on a un blog là on a un blog donc Elola Roux qui est une blogueuse d'ailleurs qu'on connait et qu'on salue bonjour Elola salut là elle a l'air d'avoir un truc cool sur le cap de la hague le week-end sauvage dans le Nord Cotentin donc on va trouver un petit peu son truc le nez de Jaubourg qui revient les villes de Vivines qui reviennent aussi l'an des mers ok ouais 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 bon on peut être là ce qu'on fait c'est un itinéraire donc la baie de Jaubourg ça revient le nez de Jaubourg le nez de Jaubourg ok très bien déjà est-ce qu'on peut est-ce qu'on a le nom des villes alors ensuite qu'est-ce qu'on fait on analyse les itinéraires proposés pour trouver une base qui correspond à ce qu'on veut là on a longé l'air l'air de 123 à la pointe de la haine ça c'est pas mal ça oula ça c'est pas mal alors voilà là on a une bonne base de Kerkeville au port de Mont-Ville d'Albrang bah c'est parfait ça en vrai c'est parfait mais ça fait 100km nous on a que 3 jours donc on va faire 60km donc on va peut-être couper on a qu'à partir genre on a qu'à longer et essayer d'aller jusqu'au point le plus là il y a Carteret je crois le plus au nord là ça finit à Carteret oui voilà moi je connais là ça peut être pas mal ok un bon point de départ ok et puis on peut remonter là la côte elle est trop belle on passe par Flamandie là voilà Nidjebourg la Hague et on finit au point extrême on se dit que le défi c'est d'aller au point extrême ouais de la Normandie et de se mettre le plus proche de la Normandie parfait et je vais répondre à la question d'Aurélien qui dit ce que vous nous montrez est relativement instinctif quelle est la plus value de recto verso et bah écoute alors il y a plusieurs choses déjà c'est instinctif pas pour tout le monde puisqu'il y a plein de gens qui ne partent jamais par peur de manquer une étape de manquer un truc dans l'organisation et surtout ça permet aussi alors si toi tu sais déjà faire toutes ces étapes et que tu sais où tu veux partir aussi parce que là on arrive dans des étapes comme c'est instinctif mais d'abord on a eu la carte on a eu les massifs donc en fait il y a eu plein 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 d'idées qu'on a donné au départ qui se concrétise petit à petit et qu'il y a certaines étapes effectivement qui sont instinctives mais ça permet aussi d'avoir la liste de toutes les choses à dérouler toutes les étapes pour partir de j'ai rien à mon itinéraire organisé en étant sûr d'avoir oublié aucune étape le matériel les proches les applications la carte IGN comment on lit sa carte IGN comment on se repère sur sa carte IGN toutes ces choses à dire comment on se repère sur sa carte IGN bout à bout en fait pas du tout instinctif et en fait il y a plein d'étapes qui sont oubliées ou pas faites quoi et surtout la plupart du temps tu te retrouves avec 10 000 onglets ou là sur ton ordinateur et tu sais plus où tu veux partir et souvent ça passe découramment et en fait ce qui va se passer c'est que tu vas fermer ton ordi et après tu vas pas partir enfin moi c'est ce qui se passait avant et en fait il faut juste avoir en fait la bonne méthode comment y parvenir et au final tu répètes juste un process tout le temps la même chose et au final tu retrouves toujours tu retournes toujours sur tes pattes et là ce qui se passe tu vois c'est qu'on a un itinéraire qui fait 100 km on peut repartir 3 jours donc je pense qu'on peut partir à compter de 20 km par jour ou un truc comme ça 60 bornes c'est bien 60 bornes si on part de carterer là comme on s'est dit je pense qu'on peut arriver et arriver à la pointe si ça ça fait 100 bornes au total si on en a fait ça on doit être peut-être à 60 un truc comme ça allez bah go faut qu'on avance un petit peu quand même du coup avez-vous trouvé un itinéraire qui vous convient on a trouvé une bonne base ouais on a trouvé une bonne base après tu vois je veux adapter un de plusieurs paramètres tu vois on veut adapter un de plusieurs paramètres la durée les étapes le temps de passage parce que ça du coup c'est pour 5 jours nous on veut partir 3 jours on veut partir du coup sur une plus petite distance et donc du coup on va l'adapter et donc là on passe sur le côté adapter son itinéraire avec un outil de tracé donc là par exemple on va prendre on va aller sur géoportail alors pour ceux qui connaissent pas géoportail ça a été le grand le grand point le grand point de l'organisation de rectoverso là on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble encore une fois dans les annexes il y a toute l'explication de comment ça fonctionne j'imagine que celui d'Antoine est déjà configuré non alors attends oui si c'est bon celui d'Antoine est déjà configuré parce qu'il l'utilise mais il y a des petites choses à configurer on vous explique exactement ici là dans les annexes dans les sites et applications utiles comment ça fonctionne comment configurer vos fonds de cartes et tout là on va rechercher pour expliquer ce que c'est le géoportail donc là pour récapituler c'est chaud on a un itinéraire qui nous plaît mais il est pas complètement adapté à ce qu'on veut faire exactement sur la durée et sur la distance donc nous ce qu'on veut faire c'est l'adapter le mettre en 3 jours et partir sur 60 km donc on a un itinéraire existant on va prendre cet itinéraire et l'adapter à nos envies et pour ça du coup vous allez sur un outil qui s'appelle le géoportail on vous en propose d'autres les géoportails voilà vous avez les fonds cartigènes dessus donc c'est plutôt pas mal donc du coup on reprend l'itinéraire qu'on avait choisi donc là on a un départ à carteret donc moi je suis allé sur le géoportail et nous on le fait à l'envers on va partir de carteret je pense et donc du coup on part de carteret et du coup après on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il traîne là-haut et on voit que tous les sentiers donc là ils sont en rose parce qu'on suit un GR les GR sont représentés en rose sur les cartigènes et donc on voit que voilà le sentier il suit tout le long donc nous l'objectif c'est de réussir à faire notre itinéraire de 60 km jusqu'au bout de la Normandie c'est notre défi on va aller au bout de la Normandie ça va faire plus hein mais on va regarder au moins peut-être d'ailleurs alors vas-y donc là l'objectif c'est de regarder et de voir l'outil de calcul de l'itinéraire donc vous pouvez voir directement sur les cartigènes combien de temps ça va prendre donc on a un point de départ qui est celui-ci il y a Signe Arthur qui dit Antoine t'es la maïté de l'aventure outdoor voilà je te le dis si ça te fait plaisir la maïté ça fait plaisir donc là en fait on sait que le GR globalement il suit la côte donc on va mettre tu aurais peut-être pu passer par l'étape début et arriver un peu plus tranquille bon bref vous verrez de toute façon comment on utilise Géoportail on a tout bien expliqué et voilà et je mets mon point d'arrivée nous on veut aller ici là voilà bam et donc voilà ça ça va faire et puis là on va être tout bon là on se met là et on fait calculer on espère que ça va fonctionner là ça va être magique magique vous avez votre itinéraire qui est tout tracé et là on est à 50 km donc voilà c'est en dessous du maximum qu'on s'était fixé donc c'est parfait ça nous laissera le temps d'arriver et de repartir tranquille on pourra ranger des huiles boire du marbre et bien compiter de la norme voilà du coup bah voilà on a notre itinéraire globalement il suffit qu'on se procure la carte IGN et qu'on le découpe en étape maintenant donc voilà alors là ça va être assez simple encore une fois normalement avec ça on peut tracer tout son itinéraire là on est dans un endroit où il y a des villes où ça va être assez simple à découper en bon nombre de kilométrages donc on va on va pas le faire là parce que je pense que c'est un petit peu une perte de temps l'idée c'est simple vous repérez les villes vous checker un peu comment faire quoi là disons qu'on a fini l'étape 3 l'étape 3 puisqu'on a trouvé notre itinéraire le bon nombre de kilomètres ça correspond à notre niveau c'est le bon nombre de jours c'est parti on va pouvoir passer en étape 4 encore une fois on est parti d'une base existante on aurait pu tracer l'intégralité de notre itinéraire on vous explique mais vous le ferez vous le ferez ça prend un petit peu plus de temps on passe à l'étape 4 organiser ses nuits alors on va pas le faire tout simplement parce que ça prend un petit peu de temps et que c'est des choses qui sont assez instinctives pour le coup et on explique bien bivouac, refuge ou cabane non gardée camping, refuge, gardé ou jitte d'étape hôtel ou chambre d'hôte on explique toutes les spécificités comment s'organiser ici il y a des villes sur notre parcours donc on va pas avoir de mal à trouver on vous laissera le faire peut-être le seul truc qu'on peut montrer rapidement c'est là si on avait choisi en montagne par exemple si on avait choisi en montagne on serait allé sur refuge info ça c'est le site il n'est pas bon mais il est trop pratique donc voilà si on était parti en montagne à l'étape d'organiser ses nuits on serait passé par refuge info par exemple on vous montre juste très rapidement à quoi ça ressemble c'est un des outils qui est présenté dans la méthode il y a d'autres choses il y a d'autres sites vous en découvrirez d'autres mais voilà les écrins par exemple on peut zoomer un petit peu sur les lieux et trouver toutes les cabanes c'est collaboratif c'est mis à jour par les gens qui y vont il y a des gens qui prennent des photos des refuges etc voilà il y a plein de choses on vous laissera découvrir cet outil et les autres donc hyper pratique oui ben justement il y a Etienne qui dit bivouac en ville ça reste déconseillé effectivement là on vous montre juste en fait là on est en Normandie donc on va aller dormir dans des gifs des chambres d'eau peu importe après il y a sûrement aussi des campings à mon avis dans ce coin là en tout cas en Bretagne le long de la côte il y en a donc en Normandie on a peut-être moi j'avoue que je suis allé pas bien mais mais on vous a montré vite fait l'outil pour la montagne pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne dans ces cas là on va passer direct à la méthode 5 qui pour le coup nous va peut-être nous poser un peu plus de problèmes c'est de se rendre sur place puisque là ça a l'air un peu paumé quand même il y a pas une j'ai pas l'impression qu'il y a une énorme gare à côté ah si peut-être ici peut-être ici il y a une grande gare ah Cherbourg peut-être euh alors bon bah là hyper simple euh l'idée c'est de se rendre sur place on a un point de départ un point d'arrivée donc on arrive à Carteret et c'est quoi la ville de fin là ? c'est j'avoue on a pas regardé Auderville 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 et ville de départ Carteret et ben voilà du coup bah c'est simple on est au départ de Paris donc là on a plusieurs options selon la méthode on a votre point de départ est proche de votre position actuelle donc là c'est pas le cas nous on est à Paris donc dans ce cas là ça serait vélo, marche ou RER votre point de départ est éloigné de votre position actuelle mais bien desservi ça on le sait pas encore donc on va tester on va aller sur le et après on a en 3 le point de départ est mal desservi et on propose d'autres choses enfin voilà là c'est pareil il y a plein de choses qui sont proposées des petites infos complémentaires pour voyager avec son vélo les émissions de CO2 et tout là on va juste tenter le premier truc à faire c'est un passage sur Wii SNCF le classique et on va tenter Paris Carteret à mon avis il y aura pas de gare à Carteret je te l'a dit simple ouais je pense pas qu'il y a de gare alors Paris, Barneville, Carteret Barneville, Carteret et on part on a dit qu'on partait le merde on a dit qu'on partait le c'était quoi le le 18 avril 18 avril bam on part à 6 heures parce que sinon on délève tôt on va voir on va voir et retour il demande le retour bah non le retour non c'est le 10 avril on part du ouais du 15 au 18 du 15 au 18 non du 16 au 18 on va y arriver voilà du 16 au 18 bon on fait que le 16 on c'est à ce qu'on enfin là on aura clairement pas le départ même endroit que l'arrivée ouais vas-y vas-y bah si toi forcément on va voir alors hop on va le chercher et là à mon avis il va nous dire pas de ville mon pote donc ça c'est sûr ça ça arrive assez souvent quand vous cherchez des petites villes c'est c'est très fréquent vous avez une option sur WSMCF qui est très très bien foutu on souhaiterait leur leur comment on dit leur soulever notre chapeau leur machin on souhaiterait leur enlever notre chapeau parce que cette option elle est trop bien voilà vous ajoutez un petit nombre de kilomètres un petit rayon en fait pour pour augmenter la recherche et il n'y a rien qui sort qu'on va chercher une autre ville plus proche bah il est normal on a mis on a mis quoi ? on est trop loin en fait ouais il n'y a plus de train les trains sont pas assez loin dans les 30 kilomètres il y a bien un truc en Normandie voilà Valogne alors Valogne 14 balles en plus elle est belle ouais 14 balles je tiens à dire que tout ça n'est pas sponsorisé par la SNCF non absolument pas donc Paris Saint-Lazare Valogne très bien et après de Valogne je fais voir où c'est Valogne sur la carte un petit Google Maps tirez notre chapeau voilà c'était ça on tire notre chapeau ah on tire notre chapeau on a un problème avec les expressions ouais alors Valogne ça ressemble à quoi Valogne ? donc Valogne Valogne c'est là et Barneville c'est là c'est loin hein ? non ça va regarde 20 kilomètres c'est quoi ? 40 bornes grand max ok donc 40 bornes donc là il faut qu'on arrive donc là c'est simple on vous donne la suite comment on fait les derniers kilomètres on va tenter on propose marche, bus, navette ou location de bagnole donc en fait je pense qu'on va tenter le truc simple Valogne, Barneville, Carteret, bus Valogne alors voilà là je pense qu'on arrive à une étape importante on ne sait pas on ne sait pas si on va trouver un truc en revanche quand il y a une ville il y a toujours un moyen d'y aller en transport public franchement c'est très très rare qu'on trouve rien c'est souvent là que tu t'arrêtes d'ailleurs c'est souvent là que les gens vont se dire ah putain Valogne, Barneville, Carteret, loin et aller je ne peux pas, comment je vais faire et tout là on est tombé par exemple Valogne sur un espèce de truc de bus Valogne Barneville, Carteret hop 10h13 en provenance en plus c'est relié au train parfait donc de la même gare on va pouvoir aller direct à Barneville, Carteret à 10h47 rond-point de la capitainerie à 10h47 vous avez aussi la possibilité il y a quelqu'un qui le dit on l'a proposé dans les options mais bus, navettes, location de voiture ou covoite effectivement Aurélia, GG et bien GG voilà donc là on en est où ? là on a le petit plus vous pouvez aussi y aller en stop 30 bornes ça se fait quand même bien voilà c'est quoi ? c'est 30 minutes de bagnole c'est tranquille voilà c'est bon on a notre bus aller et le retour alors SNCF on retourne vite fait sur SNCF alors hop j'ouvre une nouvelle page comme ça je garde celui-là alors du coup c'était quoi ? c'était Auderville 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 et on rentre à Paris et on rentre du coup t'avais vu quoi ? bon bref peu importe t'avais changé la date ouais hop et il y a Damien KZX qui dit un truc hyper intéressant c'est une note qui est d'ailleurs inscrite dans Recto Verso qui dit il suffit d'appeler l'office du tourisme ils font tout ce travail pour vous et on l'a effectivement et c'est toutes les petites infos que vous pourrez retrouver soit dans les bulles jaunes soit dans les intros de petites de catégories voilà appelez l'office du tourisme vous leur demandez ça et vous mettez bien de ouf ouais carrément voilà c'est souvent le meilleur moyen d'arriver à l'eau là t'as trouvé un scoop hein ? bah non là y'a rien non plus attends non mais là de 24h30 c'est aujourd'hui donc euh Cherbourg il faut qu'on arrive à Cherbourg fait voir bah Cherbourg c'est la ville je pense c'est la ville qu'on voyait au début là ouais Cherbourg oh là là Cherbourg c'est là non c'est trop loin on est déjà là non à Cherbourg c'est là ah oui voilà ok bah là il faut qu'on prenne un bus mais bah là il faut qu'on prenne un bus Audeurville Cherbourg on va le trouver sans aucun doute Audeurville Cherbourg bus dans le bus dans le bus en vrai on va c'est bon on l'a trouvé bah attends on fait jusqu'au bout on le fait jusqu'au bout mais ouais on fait jusqu'au bout mais ouais ça fait 45 minutes qu'on y est donc il faut qu'on avance ok en vrai on l'a trouvé on l'a trouvé check le vite fait bref on a trouvé celui pour Barneville Carteret on va trouver celui pour Audeurville Audeurville à mon avis il faut juste pousser un peu plus jusqu'à la Hague tu vois qui est à côté ou la Hague voilà Audeurville est là et la Hague c'est juste là voilà donc c'est plié on passe à la suite ok t'as plus de batterie d'ailleurs ok bon bah voilà du coup on a notre bus de retour on a notre bus de retour on va pouvoir passer à l'étape suivante former son équipe cette étape là pareil on va vous la sauter elle est très simple c'est des petits conseils c'est des règles d'or pour pas voyager trop nombreux pour pas abîmer l'environnement je peux venir ou pas ? de quoi ? je peux venir ou pas ? tu peux venir ici vas-y non mais il veut venir avec nous t'as pas compris ah tu veux venir avec nous bah vas-y viens si tu veux mais juste PA voilà donc là les petits conseils surtout il y a des infos d'autres conseils aussi pour vous aider à trouver des gens avec qui partir si vous avez personne on a l'étape préparer son matériel avec aussi plein de petits conseils voilà tout ce qu'il faut faire comment acheter votre matériel et surtout qui renvoie dans l'annexe à toutes les infos toutes les listes de matériel rando matériel vélo climat froid trousse à pharmacie enfin voilà tout ce qu'il faut faire si on voyage plusieurs jours les vêtements machin et ensuite on a finalisé son aventure avec plein de conseils valider les dates puisque souvent parfois on arrive jusqu'à ce moment là et on n'y va pas réservez votre hébergement et les moyens de transport donc une fois qu'on a calé ses dates les cartes IGN comment se procurer les cartes IGN de votre aventure c'est expliqué dans l'annexe des cartes IGN téléchargez les applications mobiles nécessaires qui sont expliqués ici apprenez les règles de sécurité essentielles pareil on a récapitulé les règles de sécurité les règles de savoir-nui ou en refuge etc et vous avez signé le code de l'aventure responsable et ensuite vous aurez votre aventure terminée voilà on a sauté l'étape 4 étape 6, 7, 8 qui sont des choses que vous pourrez faire ça prendra un petit peu de temps on est aussi passé assez vite sur certaines étapes mais voilà on va découvrir vous même surtout poser des questions sur la plateforme si vous avez besoin ou quoi ça c'est vraiment important dans la méthode il y a pas mal de renvois vers la plateforme à un moment si vous êtes bloqué si vous ne connaissez pas certaines choses si vous cherchez un itinéraire précis un lieu pour dormir etc il y a plein de gens sur la plateforme donc tous les gens qui l'ont acheté avec le verso il y a déjà 3 300 personnes qui sont inscrites ils se sont inscrites sur les unis donc les autres sont en train de s'inscrire petit à plus et voilà donc on a fait ce qu'il faut pour organiser son aventure du coup vous partez où ? on part à Auderville et on part jusqu'à Auderville on part jusqu'à la pointe de la pointe de la Normandie parce que c'est là qu'il fait le plus haut exactement mais à remerde c'est pas un peu plus qu'on appelle les conflux génotiques non mais ça c'est une légende c'est très bien que c'est en Bretagne ok bon voilà donc ensuite on récupère un petit peu sa carte avec le verso effectivement on a gardé chez toi parce qu'on en mène pas sur place après l'idée ça va aussi être d'acheter la carte IG qui correspond de choisir peut-être une application que vous voulez enlever sur place etc donc on repousse sa carte et puis voilà c'est super et c'est magique donc voilà l'aventure organisée on vous laisse suivre les étapes pratiques on est vraiment le temps de notre côté on espère que ça va vous permettre de passer plus de temps dehors en vrai si vous l'utilisez trois fois dans l'année deux ou trois fois dans l'année et que vous avez passé deux ou trois week-ends de plus dehors nous on est content on considère que c'est gagné oui et aller sur la plateforme si vous avez des questions et des choses à voir surtout à chaque fois que vous arrivez à une sorte de cul-de-sac ou de je sais pas c'est censé jamais arriver avec la méthode recto verso mais si vous rencontrez un fond bloquant et tout ça vous avez toujours la possibilité de venir sur la plateforme et d'échanger avec des membres de la communauté parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a dû partir là où vous souhaitez partir et du coup vous aidera à débloquer votre la chose que vous n'arrivez pas à débloquer dans votre aventure ou quoi mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que si vous prenez le temps et vous suivez la méthode en étant méthodique comme ça à chaque étape à chaque étape vous faites ce qu'on vous explique normalement vous arrivez au bout du bout et vous partez à l'aventure voilà alors on va peut-être prendre quelques questions maintenant qu'on a un petit peu de temps combien de temps, quelle heure il est là ? 51 donc ça fait 58 minutes qu'on est là je pense qu'on peut échanger un petit peu rapidement sur la suite je crois qu'il y avait 2-3 questions qui avaient été envoyées notamment sur Instagram dans les derniers jours là il y en avait une qui était qui était voilà ceux qui ont acheté Recto Verso pour offrir ou pour leurs potes du coup pour avoir l'accès à la plateforme il suffit d'envoyer un email à rectoversos à leosers.com et on ouvrira les accès à la personne à qui vous avez offert Recto Verso il y a aussi des gens qui nous demandent où est-ce qu'on peut l'acheter on peut l'acheter sur notre site donc voilà vous allez sur leosers.com et vous le trouvez très facilement vous pouvez aussi l'acheter dans certaines boutiques on mettra la liste sur le site mais n'hésitez pas à les appeler avant parce que ça part assez vite je crois qu'on a à peu près tout dit est-ce qu'on a des questions là par exemple sur Insta qui serait ah mais non mais là on ne peut pas les voir du coup une question sur Youtube une question sur Youtube qui est question en vélo gravel non question en vélo gravel comment identifier les chemins qui passent en gravel alors là on recommande Komoot là on vous recommande une application qui s'appelle Komoot dans les annexes on a recommandé des applications pour toutes ces choses là on a essayé de s'en tenir à une ou deux applications à chaque fois pour pas il y a un des trucs aussi qui peut bloquer c'est qu'il y a des milliers d'applications des milliers de sites et du coup on se retrouve à plus savoir quoi faire nous on a choisi Komoot parce que c'est une application qu'on adore et qu'on utilise quand on fait du vélo du coup on vous a expliqué exactement comment ça fonctionne et là dessus vous aurez le détail est-ce que mon chemin est boudronné est-ce qu'il est sentier est-ce qu'il est chemin de terre etc là dessus vous aurez tout après si vous connaissez bien les cartes IGN c'est aussi possible de le savoir maintenant il y a des sentiers qui bougent et donc on ne peut pas toujours après en gravel c'est vrai que c'est plus complexe de trouver mais normalement avec Komoot vous devriez bien trouver tout ce qu'il faut et là on vous a recommandé le jeu au pantail pendant la méthode mais clairement on peut aussi utiliser Komoot ça fonctionne tout aussi bien et c'est même encore plus adapté si vous voulez faire un tracé ultra précis si vous êtes un fan des tracés GPX très précis comme Komoot ça sera vraiment adapté à ce que vous voulez faire là il y a une petite question de Michael est-ce que vous précisez qu'il faut prendre l'apéro une fois l'aventure décidée et pas pendant la méthode alors on vous fait confiance là on vous fait confiance là dessus si vous êtes plusieurs vous allez vous en sortir pour le coup encore une fois le seul truc qui pourrait vous faire défaut pendant la méthode c'est d'essayer d'aller trop vite mais si vous ouvrez une bière vous ouvrez la carte sur votre table vous avez gagné voilà vous passez une heure et demie deux heures avec vos potes et vous avez un truc fait de toutes pièces c'est vous qui l'ont recréé encore une fois vous aurez découvert les lieux en amont vous aurez les noms des sommets alentour le nom des villages et tout vous aurez tout ce qu'il vous faut et vous pourrez partir en plus d'être serein parce que vous aurez suivi toutes les étapes vous pourrez partir avec de meilleures connaissances sur ce que vous allez faire il y a Nico c'est un pote en plus salut Nico où est-ce que tu peux partir pour démarrer cette année ? ben en vrai je voulais rien te dire tu as juste à ouvrir la carte et ajouter ton dévolu sur un point d'intérêt ou une rando ou un GR ou tout ça et tu trouveras bien son moi en vrai tu fais ce que tu veux si tu veux tu peux faire un jeu genre là on va commencer à réfléchir à des jeux autour de recto versio soit tu ouvres la carte et tu passes ton doigt sur les points d'intérêt donc les numéros jaunes et t'en choisis un tu vois tu peux même la mettre au verso et du coup défiler dans les points d'intérêt et t'arrêter et tu peux aussi si tu veux choisir une carte choisir une fiche tu vois là sinon on pourrait faire ça et si tu veux je te propose où partir en 2021 2 en 2022 tu peux partir dans la vallée de la somme de la terre à la mer c'est un itinéraire de vélo gravel qui fait 189 km 590 de D+, donc c'est assez flat itinérance donc voilà tu peux tu peux te faire plaisir il y a trois étapes et voilà je te propose de faire ça si tu es à pied je te propose autre chose allez au hasard tiens tour de magie voilà je fais comme les magiciens attention là tour de magie ça c'est un un petit tour dans le dessin ça va être calme encore ça ouais normalement pas partir à côté de chez moi là voilà en fait il y a des voilà dans les fiches il y a pour tous les niveaux il y a intermédiaire allez vas-y je prends le challenge attends s'il veut un truc hardcore on peut lui donner un truc hardcore non je veux pas faire un truc hardcore je veux faire un truc un peu plus loin de chez moi je veux partir là c'est à côté de chez toi non ça c'est la normandie tiens alors attends je vais t'en trouver un autre voilà mets moi l'occitanie ah voilà la vallée du cd voilà ça ça va être stylé ça voilà un petit peu tu peux choisir une fiche au pif ou tu peux vraiment avec l'Ectoberso tu peux choisir massif GR vélo-route enfin voilà il y a plein plein de points d'intérêt c'est très simple de trouver ce que tu aurais envie de trouver Nico tu passes la herbe OCC 004 la herbe OCC 004 je le répète c'est un bon plan pour les prévisés les réparateurs de vélo sur un itinéraire alors pour toutes ces questions là vraiment c'est la plateforme en ligne nous on a imaginé une méthode qui fonctionne à l'instant T et qui pourra fonctionner dans dix ans l'idée c'est pas d'aller dans le tout petit détail en donnant un site d'un petit réparateur de vélo qui existera plus potentiellement dans deux ans et du coup qui va rendre l'objet caduque c'est vraiment une méthode qui est fonctionnelle et pour tous les petits détails comme ça c'est vraiment vous allez sur la plateforme une fois que vous avez défini votre itinéraire par exemple et vous posez des questions aux gens qui connaissent il y a déjà plein de spécialistes sur la plateforme des gens qui répondent à tout le monde d'ailleurs merci à vous c'est quelque chose qui vit déjà de lui-même et c'est hyper intéressant nous on y va en tant que moi j'y viens en tant que membre de la plateforme pour voir les sujets qui m'intéressent les films, les livres, les machins répondre aux commentaires ça fait vachement plaisir quoi donc voilà pour toutes ces questions là qui sont vraiment des questions minimes et très précises vous pouvez aller voir sur la plateforme voilà bah du coup on se retrouve sur la plateforme pour ceux qui sont membres voilà si vous avez des questions n'hésitez pas soit vous les mettez en commentaire sur youtube ou sur insta mais surtout on se retrouve sur la plateforme on espère que vous allez adorer recto verso que vous allez passer plus de temps dehors grâce à ça et puis voilà et puis voilà merci encore pour tout votre soutien lors de la campagne recto verso vous êtes énormes parce qu'il y a un énorme soutien derrière nous ça nous a fait beaucoup de bien ouais et sans vous ça serait pas possible donc merci de vous petite larmouze vite allez merci beaucoup encore à toutes et à tous on se dit à la prochaine ciao oh oh